Renforcer la collaboration multi-acteurs pour répondre aux enjeux de la santé de la mère et de l'enfant au Mali et au Niger, tel est l'objectif recherché par le programme Collab. Pour appuyer des projets dans ce sens, il a décidé de primer trois meilleurs après un appel à candidature. Nous sommes particulièrement heureux pour les projets qui se sont distingués. Qui se sont distingués parce que c'est des projets de qualité, portés par des entrepreneurs géniaux et par une dynamique multi-acteurs qui est proprement intéressante. Trois projets qui se sont distingués par la pertinence de leur contenu et de leur apport significatif à l'endroit des mères et des enfants sont admis pour une autre phase. Les lauréats se disent satisfaits. C'est grâce à nos partenaires techniques, l'effort de l'engagement et la disponibilité des partenaires. Nous espérons que nous allons continuer à travailler sur ce rythme jusqu'à la fin du projet. Nous remercions également Collab. Alors nous sommes très très heureux d'avoir pu passer à cette phase d'accélération. Nous sommes très ravis et nous remercions beaucoup les Collab grâce à qui ce projet a vu le jour. Cette phase qui a été composée de six étapes nous a permis d'être en connexion avec d'autres partenaires. Le choix des projets a été fait sur la base d'un jugement de fond de la forme et de la quintessence des volets qui s'y trouvent, soutient Maurice Koulibaly. Ils ont la particularité et le lien en commun d'avoir tous un lien avec la santé de la mère et de l'enfant très fort et une dynamique de groupe qui les dote d'un potentiel puissant. Pour rappel, depuis 2017, le programme Collab est déployé au Burkina Faso, au Sénégal et en Côte d'Ivoire sur la thématique de la sécurité alimentaire. Au Mali, le programme est lancé sur deux ans et il a commencé au début de ce mois. Sous-titrage Société Radio-Canada